Bonjour, c'est Willa. Aujourd'hui, on fait le boire brisé ou rong shioujo en chinois. C'est un plat à base de boitrine de boire caramélisée mijotée dans la sauce de soja. Pour 4 personnes, on a besoin de 800 g de boitrine de boire, 50 g de blanc de poireau, 30 g de gingembre, 3 anis étoilés, 2 feuilles de laurier, 20 g de suc candy ou en poudre. Pour ce plat, il est meilleur d'avoir un morceau de boitrine de boire avec la peau et un peu de gras. On le coupe en cubes de 2,5 cm ou 3 cm de côté. 1,5 cm ou 4 cm de côté. On coupe le gingembre en tranches et on coupe le blanc boireau en deux. On met les morceaux de boire dans une casserole. On ajoute de l'eau froide. Tout la viande doit être émergée dans l'eau. On ajoute un peu de vin de cuisine. Une fois que l'eau bout, on laisse cuire la viande durant 5 minutes. On enlève la mousse, ce qui se forme en surface. Et ensuite, on lave les morceaux avec de l'eau froide. On ajoute un peu d'huile de tournesol dans une poêle. Lorsque l'huile est un peu chaude, on ajoute la moitié du sucre candy. Une fois que le sucre se caramélise, on ajoute la viande. Les morceaux doivent bien sécher sans l'eau, sinon l'huile chaude va réjaillir partout. On mélange bien. La viande doit bien se colorer grâce au sucre. On la laisse cuire en mélangeant. Les gras sortent petit à petit. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à soupe de vin de cuisine. 3 cuillères à soupe de sauce soja claire. 3 anis étoilés. 1 cuillère à soupe de sauce soja foncée. On continue à mélanger. Cela commence à sentir bon. Les sauces sont petit à petit absorbées par les morceaux de viande. On les fait fraîir quelques minutes de plus. Ensuite, on ajoute de l'eau chaude. Les morceaux doivent être sous l'eau. On ajoute les gingembre, les feuilles de laurier, les blancs de poireaux et l'autre boîtier de sucre. On ferme et on les braise durant 45 minutes avec un feu doux. 45 minutes après, la viande est bien cuite et si besoin, vous pouvez ajouter un peu de sel. On enlève les feuilles de laurier et le gingembre. On élabore le jus avec un feu fort en mélangeant les morceaux. Et voilà, le bord brisé est prêt à dégouster. Le riz est prêt aussi. La viande est très douce et légère. Les morceaux fondent dans la bouche. Merci d'avoir vu ma vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous. Bon appétit et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...